... Quel métier que d'être influenceur? Il va falloir être matérialiste, égocentrique et superficiel. Le racisme souffre d'un complexe de supériorité. Et dans ces romans, où c'est un enfant qui parle, on rencontre une multitude de stéréotypes. Les enfants, parfois, n'ont pas beaucoup de filtres. Pourquoi? Parce qu'ils craignent de sentir mauvais sans s'en apercevoir. C'est comme essayer de manger une pomme avec des clous. On a donc décidé d'aller les interroger, ces super-retraités-là, pour connaître le fameux secret de la fontaine de jouvence de la Commission. Pour simplifier, si on s'imaginait que ces verres avaient des cheveux, eh bien, on pourrait le représenter avec une glorieuse cheveuse. Mais ne vous inquiétez surtout pas, car je ne suis pas un dealer qui vient aujourd'hui pour vous vendre de la drogue en public. Mais plutôt une étudiante à sa troisième année de doctorat et qui a vraiment hâte à vous faire découvrir les merveilles de drogue. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai entendu un « oh! » C'est vrai que c'est beau parce que ce sont des étudiants qui étaient là à la finale de l'an dernier. Bonjour tout le monde, je me présente Nancy Sabourin. Je suis directrice de Radio-Canada-Maurici et je suis votre animatrice pour ce bel événement encore cette année. C'est vraiment un bonheur de vous retrouver dans cette belle salle, toute intimiste, vraiment très, très bon choix, encore une fois, du comité organisateur. Donc, c'est un deux-pour-un cette année avec la présentation de deux activités, c'est-à-dire la douzième finale de ma thèse en 180 secondes et la troisième édition dans sa forme actuelle de l'activité Plume et Prêt-de-Celle. Mme Rachel Lemelin, responsable des événements institutionnels au service des communications et des relations avec les diplômés, va assurer l'animation de l'activité Plume et Prêt-de-Celle justement pour mettre en valeur les ouvrages publiés par les membres de la communauté universitaire. Ça va se passer après la présentation des participants de ma thèse en 180 secondes. Mais avant d'entendre nos chers participants, on va accueillir le recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchet. Vous savez, M. Blanchet, c'est un homme de défi. Puis, les gens lui ont fait une proposition, c'est-à-dire 120 secondes, M. Blanchet, comme Prêt-de-Celle, Plume et Prêt-de-Celle, pour faire votre présentation et accepter. Alors, on part nos chronomètres, on ouvre nos oreilles, mesdames et messieurs. Le recteur, Christian Blanchet. On ne m'a pas demandé, on m'a dit. Écoutez, d'avance, excusez-moi, je vais devoir quitter. Il y a un événement à 17 heures. Mais, écoutez, félicitations à ceux qui se lancent pour les 3 minutes ou les 120 secondes. Et donc, j'y suis soumis. Les activités de vulgarisation scientifique représentent une fort belle façon d'animer un campus universitaire. C'est aussi une occasion, une rencontre enrichissante qui nous permet de découvrir les collègues. Parfois même, ces rencontres, vous allez voir, elles débouchent sur des collaborations. Faire l'effort de vulgariser son propos, c'est une invitation au dialogue. C'est au contact des autres que notre pensée se clarifie. C'est parfois aussi au détour d'une question que tout débloque et qu'on identifie un nouvel angle mort auquel on n'avait pas pensé. Je me réjouis donc qu'une telle activité se tient sur notre campus. C'est bravo à toutes les personnes qui y participent. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est synthèse. Absolument essentielle, cette capacité de synthèse. Elle est pourtant l'une des choses les plus exigeantes du monde. Elle implique de grands efforts et d'importantes habiletés communicationnelles. Aux chercheuses et aux chercheurs de la relève qui participent au concours « Ma thèse en 180 secondes », je veux vous dire que vous avez peut-être déjà gagné par les efforts que vous avez faits, les répétitions, le peaufinage de votre présentation. Vous avez réalisé ce travail imposant. Félicitations. Aux autrices et aux auteurs qui prennent de leur précieux temps pour partager le fruit de leur travail, je le dis, bravo, merci, parce que ces ouvrages, bien, ils permettent à l'UQTR de rayonner. Donc, merci de votre attention et place à la… Recherche. Voilà. Alors, on va lui donner un 10 sur 10. Monsieur le recteur, merci. Vous seriez bon, allez vous asseoir avec les étudiants. Vraiment, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, c'est un départ, vous êtes prêts. Cette année, 14 étudiants de maîtrise et de doctorat ont accepté, donc, de relever le défi, de vulgariser leur projet de recherche en 180 secondes. Pour y arriver, ils ont seulement, donc, trois minutes, mais ils ont investi beaucoup plus que ça en énergie et en temps. Plusieurs ont suivi des formations, des ateliers. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour remercier Mme Patricia Powers, qui vous a aidé à nous rendre des performances admirables aujourd'hui. Alors, pour témoigner de leur appui, et le comité organisateur, c'est devenu une marque de commerce, je pense qu'on pourrait leur donner un bon signe d'encouragement avec nos applaudissements. Merci. Merci. On vous sent prêt. Évidemment, il y a un jury, hein, pour évaluer la performance des candidats. Les cinq juges qui sont présents à l'arrière de la salle, permettez-moi de vous les présenter. Je vais leur demander de se lever et on pourra les applaudir à la fin. Alors, le président du jury, M. Adèle Omar Daman, doyen au décanat des études. Bon, on va les applaudir tout de suite. Merci, Daman. Mme Julie Maheux, professeure au département de psychologie. Une ancienne lauréate de l'édition de ma thèse en 2018 prend aussi part au jury cette année, donc elle comprend très, très bien dans quel état vous êtes en ce moment. Alexandra Lecour, professeure au département d'ergothérapie. Mme Fadoua Douani, doctorante du programme en biologie cellulaire et moléculaire, représentante de l'UQTR à la finale de l'année passée, finale autour de laquelle il a remporté le deuxième prix du jury. Merci beaucoup d'être là, Fadoua. Et finalement, Mme Nathalie Ricard, diplômée du doctorat en études québécoises et lauréate du prix de la meilleure thèse dans la catégorie sciences humaines et sociales en 2021. Et, oh, on m'informe qu'il y aurait peut-être quelque chose de spécial. Rachel? Mesdames et messieurs, je vous présente Rachel Lomelin parce qu'on me dit qu'il y a un petit événement spécial. Bonjour tout le monde. En fait, je sais que vous avez hâte d'entendre les concurrents, surtout ceux et celles qui sont derrière le rideau, là, ils ne se peuvent plus. En fait, c'est que, vous savez, à l'UQTR, on aime ça faire le petit plus qui nous rend un peu plus humains que d'autres universités concurrentes. Alors, ça, c'est un exemple. La semaine dernière, quand j'ai pris connaissance de la composition du jury de cette année, j'ai vu une opportunité spéciale. Nous avons, parmi les membres du jury, la lauréate de la médaille d'or académique du gouverneur général du Canada de l'année universitaire 2020-2021. OK, je le sais, ça fait longtemps, mais dans ces années-là, vous savez, il y a eu une pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont foutu le camp. Alors, Mme Ricard, Nathalie Ricard, elle sait qu'elle a gagné la médaille et on lui a remis un certificat lors de la collation des grades de septembre 2021. On n'avait pas les médailles à ce moment-là, car il y avait pénurie dans la conception des médailles. On les a reçues la semaine dernière. Mais on a déjà celle de juin 2023, ce qui me rend vraiment confiante en l'avenir. Alors, on a pensé faire une petite remise spéciale, Mme Ricard, on s'excuse, elle ne le savait pas du tout. On vous demanderait de venir à l'avant. M. le recteur accepterait de faire une photo avec vous. Il y a tellement de choses qui ont été retardées durant la pandémie. Alors, pourquoi l'envoyer par la poste quand on a notre diplômé chez nous? Alors, je laisse la place à Nancy. Alors, on a une jury, un membre du jury, peut-être un peu plus de bonne humeur que les autres. Ils le sont tous, mais elle, elle est gonflée à bloc. Alors, je vous rappelle les consignes. Les participants doivent respecter donc des consignes pour leur présentation. Ils ont le droit d'utiliser une seule image non animée. Les accessoires sont interdits. Après trois minutes et une seconde, un klaxon va annoncer la fin. Le candidat doit s'arrêter s'il ne veut pas être disqualifié. Les candidats sont évalués selon trois critères. Leur capacité à vulgariser leur recherche, leur talent d'orateur et la structure de l'exposé. Donc, est-ce que le candidat réussit à nous expliquer clairement sa recherche? Il y a plusieurs bourses et prix, des belles récompenses qui seront offertes ce soir. Mais d'abord, le jury, bien sûr, va avoir la tâche de déterminer les gagnants des prix offerts par le décanat des études. Au doctorat, deux prix de 1 000 et de 250 $ seront remis, deux parmi les participants du secteur sciences humaines et sociales et deux autres pour ceux en sciences naturelles, génie et sciences de la santé. À la maîtrise, une bourse de 750 $ sera décernée. L'Association générale des étudiants de l'UQTR remettra également deux bourses de 500 $, tout comme l'Association générale des étudiants hors campus avec l'attribution de deux bourses de 250 $. Le carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation Desjardins de l'UQTR va décerner également un prix d'une valeur de 250 $ à un projet de recherche qui possède un potentiel de commercialisation. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours de vulgarisation scientifique et de communication. Mais vous aussi, le public, et vous êtes très nombreux aujourd'hui, quelle belle énergie vous leur donnez. Vous avez un rôle important à jouer. Au terme de la présentation, vous serez invité à sélectionner votre présentation coup de cœur parmi les 14 présentations que vous allez entendre ce soir. Vous n'aurez le droit de faire un seul choix parmi l'ensemble des candidats à la maîtrise et au doctorat. Donc, quand le jury va se retirer pour délibérer, vous aurez 10 minutes pour faire votre choix. Ce sera un vote électronique. Plusieurs feuilles comportant un code QR sont disposées un peu partout dans l'atrium. Quelques-uns sont épinglés près de l'entrée. Vous devrez donc scanner le code pour voter avec votre cellulaire le moment venu. Il y aura des gens pour vous aider. Et le participant qui va gagner le prix coup de cœur du public, le prix coup de cœur Coopsco, va remporter 250 $ en bourse. Et encore une fois, on remercie Coopsco pour sa collaboration. Ils sont là année après année. Et au total, imaginez, ce sont plus de 5 000 $ en bourse qui seront remis aux participants. Est-ce qu'on commence? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les participants? Oui? On y va. Allez, je pense qu'on pourrait leur donner un petit coup de... Hein? Applaudissements Moi, je vois la première participante de côté. Elle est comme une fille qui s'en va faire un marathon. On l'a dit, extravertie, dynamique, ça je peux en témoigner déjà, impulsive et créative, cette première candidate se décrit comme une boîte à surprises. Elle aurait aimé être danseuse professionnelle de hip-hop pour le bien-être incroyable que ça procure à son esprit et à son corps. Du programme de maîtrise en éducation, psychopédagogie, on invite notre première candidate, Josée Lefebvre, à nous présenter sa recherche, « L'optimisme, notre précieux en enseignement. » Applaudissements Au Québec, le décrochage scolaire en enseignement nous inquiète. 40 % des futurs enseignants quittent les études. 25 à 30 % des novices quittent dans les cinq premières années. 20 000 enseignants, chaque année, sont remplacés. Un enseignant sur cinq serait atteint de détresse psychologique, épuisement professionnel, anxiété, dépression, consommation de psychotropes. Comme cette jeune femme à main levée, qui voudrait s'engager en enseignement avec autant de cynisme de mal-être. Moi, et si nous changions notre paire de lunettes en ayant une approche plus humaniste, plus optimiste en enseignement? Pour favoriser le bien-être, la santé mentale et le développement d'une identité professionnelle positive en enseignement, des chercheurs s'intéressent au concept de psychiatre, le capital psychologique. Il est d'ailleurs étudié dans divers contextes difficiles et anxiogènes, en entreprise, dans les sports, les milieux militaires, policiers et en santé. Étant donné les attitudes ouvertement négatives dans les médias, les milieux éducatifs sur les réseaux sociaux, je m'intéresse particulièrement à l'optimisme. Et c'est facteur clé en enseignement. Oui, la majorité des enseignants vont bien, mais personne n'en parle. C'est tout que j'ai entendu. En fait, c'est 15 enseignants qui ont été sélectionnés pour participer aux entrevues individuelles. En résumé, l'optimisme développe la santé mentale, le bien-être au travail et l'engagement. Il se développe avec l'implication de leaders positifs tels que des directions d'école, à partir de relations positives avec les collègues, les parents, les élèves et avec le soutien de nos dirigeants politiques. Bref, l'optimisme est porteur de sens et gage de bien-être à l'enseignement à condition qu'ils soient bien dosés et valorisés en société. Alors, t'entendons-nous pour changer notre paire de lunettes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je nommerai ministre de l'Éducation. Vous êtes d'accord? Quel optimisme. Ça part très, très bien la compétition. Prochain candidat maintenant. Sa passion? Favoriser l'apprentissage des autres. Ça explique sans doute pourquoi il souhaitait devenir un professeur reconnu notamment pour ses publications dans les revues scientifiques. Il ambitionne toujours d'être une référence dans le domaine des voitures autonomes. Du programme de doctorat en ingénierie et concentration génie mécanique, écoutons Jonathan Boitler nous présenter sa recherche, la vision pour les voitures. Jonathan. Si je vous dis une voiture autonome, on va parler d'une voiture qui est capable de nous emmener d'un point A à un point B de manière sécuritaire, sans interaction humaine et en respectant tout le cas de la route. Mais comment cette voiture autonome qui est sur toutes les nouvelles de nos jours fonctionne? Elle fonctionne par la détection de son environnement qu'on appelle la perception. Et nous savons tous, on a l'hiver ici au Québec. Et l'hiver, une tempête de neige a obstrué beaucoup la vision. Les nuits sont très longues, ce qui rend très difficile, toutes sortes de perceptions. Alors, ma thèse se porte sur vraiment l'amélioration de la perception dans nos conditions au Québec d'hiver. Dans cet ordre d'idée, il faut qu'un ordinateur apprenne à détecter tous les éléments de la route, tels que les lignes au sol, les panneaux de circulation, les autres voitures, les piétons, afin de pouvoir effectuer sa conduite autonome de manière sécuritaire. Pour ce faire, nous lui donnons des millions et des millions d'images. Cependant, nous savons qu'en hiver, c'est seulement quelques mois, c'est seulement dans quelques pays, donc c'est très rare. Comment pouvons-nous valoriser au mieux ces quelques informations que nous avons? J'ai suivi le regard de plusieurs humains afin de connaître les éléments les plus importants des images, afin de les valoriser et d'être capable, avec moins d'images, de faire plus. Dans un deuxième temps, c'était le temps d'aller à la nuit. La nuit, on peut toujours prendre un système de vision nocturne tel qu'on voit toutes les lunettes de vision nocturne. Ces lunettes-là, c'est de très basse résolution. Reconnaître un objet à longue distance, c'est très difficile. Donc, j'ai pris une image contenant la chaleur des objets, provenant de ces lunettes-là, avec une image d'une caméra standard. J'ai mêlé les deux ensemble pour détecter dans toutes les conditions. Mais c'est bien beau ajouter des capteurs pour avoir de meilleures détections. Mais plus de capteurs, plus de consommation électrique. Les autonomies des voitures autant électriques qu'au gaz seront diminuées, puisque la consommation d'essence augmenterait avec plus de capteurs. En été, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une vision de nuit en plein jour, lorsqu'il fait soleil? Pas vraiment. Cependant, lorsqu'on est en tempête de neige, voir la température d'un objet à grande distance, ça permet de le détecter. Et c'est pour cela que je choisis la meilleure combinaison de capteurs pour les conditions actuelles afin de diminuer l'énergie. La prochaine fois que vous voyez une voiture autonome sur les routes, pensez à tout le travail de détection, de la perception derrière. Merci. Alors, seconde trait. Merci, Jonathan. Jeune, elle savait surtout ce qu'elle ne voulait pas, devenir professeure. Notre prochaine candidate se décrit comme un mouchoir de marque maison, d'apparence douce, parfois un peu rude, mais qui reste efficace. Les gens l'aiment parce qu'elle est abordable. Du programme de doctorat à continuum d'études en psychologie, Élise Desilets nous présente sa recherche, l'étude des réactions aux transgressions de normes sociales. On l'applaudit. Pour mieux vous impégner dans mon projet de recherche, je vous invite à vous fermer les yeux. Vous imaginez, vous êtes un étudiant, une étudiante universitaire. Vous entrez dans une salle de classe, puis tout d'un coup, vous voyez quelqu'un sur un bureau habillé en lion en train de faire « wow ». Vous pouvez ouvrir les yeux. Comment réagiriez-vous? Quelle élise vous représente le mieux? C'est le genre de questions que je me pose dans le cadre de ma thèse parce que j'étudie les réactions aux transgressions de normes sociales. Les normes sociales, c'est les attentes qu'on a envers les comportements des autres. Par exemple, dans une salle de classe, on va s'attendre à ce que les gens soient assis sur une chaise. Ou encore aujourd'hui, à la fin de chaque présentation, on s'attend à ce que vous, public de feu, nous applaudissiez chaleureusement. Les transgressions de normes sociales, c'est lorsque ces attentes-là ne sont pas respectées. Par exemple, quelqu'un qui se prend pour un lion dans une salle de classe. Ou si à la fin de ma présentation, au lieu de m'applaudir, il y a certaines personnes qui se mettent à danser comme ça. Quand on est témoin de transgressions de normes sociales, il faut faire un choix entre réagir ou ne pas réagir. Dans le cas des transgressions de normes sociales, les réactions vont être considérées comme une tentative d'envoyer un signal aux gens autour de nous pour leur dire que la norme n'a pas été respectée. Donc, que ce soit en potinant avec vos amis sur la personne qui se prend pour un lion ou encore en confrontant votre voisin pour lui dire d'arrêter de danser et d'applaudir, réagir aux transgressions de normes sociales, nous permet de dire notre norme aux autres personnes autour de nous afin qu'elles soient respectées dans le futur. Avec ma recherche, j'essaie de savoir si les gens préfèrent réagir ou ne pas réagir lorsqu'ils sont témoins de transgressions de normes sociales. Mais je veux aussi savoir si les réactions des autres peuvent influencer nos propres réactions. Jusqu'à maintenant, mes résultats montrent que la majorité des gens, dans la majorité des cas, préfèrent ne pas réagir aux transgressions de normes sociales. Par contre, s'ils voient que d'autres personnes réagissent, il va avoir tendance à les imiter et réagir plus eux aussi. Personnellement, je trouve ces résultats-là quand même encourageants. Donc, de savoir que réagir aux transgressions de normes sociales nous permet de s'assurer le maintien des normes dans une société. Mieux comprendre les réactions aux transgressions de normes sociales pourraient nous permettre éventuellement de bâtir des interventions dans la société plus efficaces pour s'assurer de la survie et le maintien de certaines normes sociales très importantes, comme par exemple l'entraide, la coopération, l'ouverture d'esprit, mais aussi de s'assurer du maintien de certaines normes qui sont simplement réconfortantes, comme les applaudissements à la fin d'une présentation. Merci de votre écoute. On a bien respecté la norme sociale. Merci beaucoup, Élise. Amateur de génétique et de musique classique, notre prochain participant a toujours voulu être un scientifique. D'ailleurs, il adorait le laboratoire de Dexter et Jimmy Neutron, espérant que ce soir il parvienne à vulgariser sa recherche à la hauteur de ses aspirations. Du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, Alexandre Clouet nous présente sa recherche, le cancer du verre. Alexandre. Est-ce que vous saviez que deux personnes sur cinq seront un jour atteintes du cancer au Canada ? Il s'agit de la principale cause de mortalité dans le pays. Pour comprendre le développement d'un cancer, je vous invite à monter sur votre vélo. La vitesse à laquelle vous pédalez correspond à la production de nouvelles cellules. Au cours de votre balade, vous vous retrouvez sur une grande descente. Vous allez très vite, produisez énormément de cellules et devant vous, vous apercevez un ravin. D'urgence et pour éviter la chute, vous essayez d'appuyer sur les freins, mais ces derniers ont disparu. La production d'un trop grand nombre de cellules vous a précipité vers la formation d'une tumeur. Les freins, qui sont présents au niveau de notre organisme, ont donc un rôle protecteur, car ils permettra à notre organisme d'empêcher la formation excessive de nouvelles cellules. L'objectif de ma thèse, c'est d'identifier ces freins qui sont détruits dans les cellules cancéreuses. Pourtant, le génome humain est compliqué. Il est constitué de 23 paires de chromosomes, et il est porteur d'un grand nombre d'informations sous la forme de gènes. La couleur de nos yeux, nos cheveux, notre taille, notre coupe sanguin, ou encore ses freins. Trouver leur position revient donc à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pourquoi j'ai fait appel à un petit verre microscopique pour m'aider dans mes recherches. Il est constitué de seulement 6 paires de chromosomes, et de manière intéressante, ces freins fonctionnent de la même manière que chez l'être humain. Je les ai trempés dans un produit chimique, et je les ai alignés en haut de la pente. Puis, je les ai lancés vers le ravin. L'un d'entre eux était incapable de s'arrêter et développer une tumeur. Je l'ai récupéré, j'ai analysé son ADN, et j'ai obtenu une liste de 250 modifications, et l'une d'entre elles avait détruit les freins. Mais laquelle ? Pour répondre à cette question, j'ai repris un verre normal que j'ai mis en haut de la pente, et cette fois-ci, j'ai reproduit uniquement la première des 250 modifications, et j'ai lancé mon verre. Il était capable de s'arrêter. J'ai continué de reproduire les modifications une par une jusqu'à identifier celle qui détruit les freins. Cette modification, elle touche le gène TIR1, et c'était le frein que je cherchais. De manière intéressante, des chercheurs et des chercheurs ont étudié des patientes ayant des cancers ovariens, et parmi les centaines de modifications, ils ont également trouvé la modification de TIR1. J'ai donc espoir qu'en ayant trouvé son rôle de frein en utilisant le petit verre, on puisse mieux prendre en charge ces patientes et éviter le développement et la progression de la maladie. J'espère donc vous avoir convaincu, en moins de 180 secondes, qu'en utilisant un petit verre microscopique, je peux contribuer à la recherche contre le cancer. Merci beaucoup, Alexandre. Notre prochain participant se compare à Philippides, un messager grec envoyé à Athènes pour annoncer la victoire de son armée. Après avoir couru des kilomètres et à bout de force, Philippides se serait effondré au cri de « Nous avons vaincu ». Du programme du doctorat en génie électrique, Andrés Torres Velázquez nous présente sa recherche « La science du cyclisme, le pédalage efficace ». Andrés. Bonjour. Merci beaucoup pour être ici. Je suis très content. Aujourd'hui je vais parler sur le cyclisme aussi, mais je viens de Colombie. Tu connais bien qu'en Colombie, nous avons beaucoup de champions, et aussi nous avons un joli paysage pour faire le vélo. Et pour ça, j'adore le cyclisme. J'adore le vélo et toute la science qu'il y a dans le cyclisme. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez pensé, quand tu fais le vélo, par exemple ici à Trois-Rivers, ou à la part de la Maurice, si vous pédalez bien ou pas, comment savoir ça si vous pédalez bien ? Bon, il y a un numéro qui s'appelle l'indice d'efficacité. C'est un numéro qui vient de la force efficace. C'est un numéro qui est très important pour le cyclisme. Si je pense d'où vient ce numéro, je pense qu'il vient de tous les mouvements de la jambe. Au moment où les pieds s'appliquent sur la force sur les pédales, il y a plusieurs forces. Le plus important, c'est la force effective. Mais aussi, il y a plusieurs muscles qui travaillent dans un seul moment pour produire ces forces. C'est tous les environ 50 muscles. C'est beaucoup. Mais le problème est, comment faire pour bien appliquer la force dans les pédales ? C'est vraiment un problème. Je dois acheter, par exemple, un pédale très très cher. Il n'y a pas d'argent vraiment. Je vais faire l'Ironman de cette année de Mont-en-Blanc et je voudrais savoir quelle est mon efficacité. Et je fais ça, mais, comment faire ça sans l'utilisation des pédales ? Il y a une solution. Je dis à l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, je peux faire la prédiction de l'indice de l'efficacité au moyen de toutes les données qu'il y a dans les mouvements de la jambe. C'est vraiment une manière très économique pour le même truc, mais aussi je peux faire la prédiction de l'activité musculaire avec des modèles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que mon rêve ? Mon rêve est, par exemple, intégrer cette intelligence artificielle dans, par exemple, un microcompteur qu'il y a dans le vélo et aussi aider à les cyclistes pour savoir quelle sont les efficacités à la même temps qu'ils font le cyclisme, le vélo et aussi aider à les entraînateurs pour savoir les cyclistes si font bien ou pas l'indice d'efficacité. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Andress. Lutter contre le vieillissement fascinait notre prochain participant dans sa jeunesse. Ce passionné de gastronomie s'intéresse aussi aux plantes et aux champignons pour la diversité des saveurs qu'ils apportent. Du programme de doctorat continuum d'études en psychologie, Théo Devese nous présente sa recherche « Comment la génétique du cannabis influence la composition de son microbiote ». Théo. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la plante du 21e siècle. Est-ce que vous saviez que le cannabis a été domestiqué il y a plus de 10 000 ans en Asie centrale ? Il y a été cultivé pour des milliers d'années et partout dans le monde car il s'adapte à beaucoup d'environnements différents. C'est cette particularité qui fait que le cannabis est une plante à laquelle on s'intéresse. On l'appelle la plante du 21e siècle et pas la plante du moins 80e siècle parce que ça fait depuis plus de 100 ans que la plante était illégale de par le monde et on redécouvre seulement l'intérêt de la culture. Ce passé d'illégalité a beaucoup freiné la recherche scientifique au sujet de la plante de cannabis. Et c'est dans ce cadre-là que ma recherche s'insère. Je m'intéresse particulièrement à l'influence de la génétique du cannabis sur son microbiote. Et là certains d'entre vous apprennent qu'il y a un microbiote chez les plantes, là où d'autres se demandent peut-être même ce que c'est que le microbiote. Le microbiote c'est simplement l'ensemble des micro-organismes qui vivent en interaction avec la plante et qui jouent un rôle dans sa physiologie. Un petit peu comme notre microbiote intestinal. Le microbiote des plantes peut par exemple les aider à résister aux pathogènes ou à la sécheresse par exemple. Donc pour étudier l'influence de la génétique du cannabis sur son microbiote, j'ai commencé par aller chercher des plantes de cannabis diversifiées génétiquement. Et pour ça j'ai conduit une expédition en Inde, au nord de l'Inde, dans la région de l'Himalaya, là où les montagnes séparent les populations de cannabis et où elles ont pu évoluer de manière différente. Avec une équipe de scientifiques, on a parcouru les routes de l'Himalaya en voiture en cherchant par la fenêtre comme ça à la recherche du cannabis. Dès qu'on en trouvait, on criait « Ganja, ganja ! » Ça veut dire cannabis en Inde. Et là on sortait plus de la voiture, on allait vite échantillonner la plante. Au total on a fait ça pour près de 500 plantes différentes pour lesquelles j'ai pu extraire l'ADN total, qui comprenait d'une part l'ADN de la plante de cannabis et d'autre part l'ADN des micro-organismes présents dedans. Avec beaucoup d'échantillons, on est capable de faire des statistiques entre la présence de certains micro-organismes et la présence de certains gènes. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. Et là vous vous dites, mais à quoi ça sert de connaître la présence de certains micro-organismes en fonction des gènes ? Et bien ça permettra à long terme de pouvoir sélectionner des plantes de cannabis qui vont naturellement avoir des micro-organismes qui leur confèrent un intérêt pour la culture, comme une résistance à un pathogène ou à la sécheresse comme je l'ai dit précédemment. L'utilisation de micro-organismes en agriculture, ça représente une vraie clé dans le maintien des cultures en contexte de changement climatique. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Je ne dis pas que le cannabis va nous permettre de sauver le monde, mais en tout cas j'espère qu'il y participera. Merci beaucoup. Notre prochaine candidate affirme « Je suis une grimpeuse. Je sais lâcher une prise pour aller en chercher une autre. Je m'accroche à ce qui est essentiel pour ne pas tomber. Mes pas sont orientés vers mes objectifs. Et même si souvent je tombe, je préfère tomber plutôt que d'arrêter de grimper. Une fois atteint, je redescends, puis je prépare ma prochaine ascension. » C'est une grande sage du programme de doctorat continuum d'études en psychologie. Laurie Borrel nous présente sa recherche « La participation sociale comme clé pour vivre la retraite en bonne santé cognitive. » Laurie. Bonjour à toutes et à tous. La retraite, qui ne rêve jamais de prendre sa retraite ? Moi, en ce moment, quasiment tous les jours avec les journées de travail que j'ai, je rêve d'enfin avoir tout mon temps libre pour pouvoir faire les activités qui me font plaisir. Mais je dois bien reconnaître que lorsque je pense à ma retraite, je repense également à mon grand-père. Et il a pris un sacré coup de vieux lorsqu'il a pris sa retraite. Et puis, il a commencé à avoir quelques problèmes cognitifs, c'est-à-dire des problèmes de mémoire, d'attention, de raisonnement. On connaît tous une personne à qui c'est arrivé à la retraite. Et alors, moi, je me suis demandé comment faire pour éviter cela lorsque je vais prendre ma retraite. Bien sûr, et je vous le conseille fortement, engagez-vous dans un mode de vie actif pour préserver votre santé. Ayez une pratique d'activité physique régulière. Mangez sainement. Évitez les excès. Ça m'a mis rien de vous le dire. Honnêtement, on n'est pas mieux chez nous à boire une bière dans notre salon plutôt que de se lever tous les matins à 6 heures pour aller transpirer au gym. Moi, personnellement, je préfère les excès. Pour vous donner un exemple personnel, comme ça a été mentionné, je fais de l'escalade. Mais vous êtes sûrs qu'après chaque séance d'escalade, vous pouvez me retrouver au pub à boire une bière avec mes amis, ce qui est totalement contre-productif. On va le reconnaître. Mais c'est là que j'ai une bonne nouvelle pour vous comme pour moi. Car en fait, cette deuxième activité, elle est tout aussi favorable pour ma santé cognitive que ma pratique d'activité physique. Alors malheureusement, c'est pas la bière qui va avoir un effet bénéfique sur votre cerveau. Mais j'ai encore espoir que la recherche fasse des miracles dans ce domaine sur les prochaines années. Mais c'est plutôt l'activité sociale qui lui est associée. En effet, les activités sociales, elles sont réputées pour stimuler le cerveau et cela à tout âge de la vie. Et il semble assez évident qu'au passage à la retraite, on va changer nos activités sociales. Et c'est là qu'interviennent mes recherches. Je vais aller regarder dans une importante étude qui est l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, les activités sociales de personnes qui prennent leur retraite. Et je vais les suivre sur de nombreuses années. Je fais l'hypothèse que plus ces personnes s'engagent dans des activités riches et fréquentes, des activités sociales, je précise, riches et fréquentes au passage à la retraite, meilleure sera leur santé cognitive. Ainsi, l'objectif de mes recherches et la moralité aujourd'hui, c'est de vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de changer toute votre vie pour vous engager dans un mode de vie sain. Vous pouvez vous permettre quelques excès. Mais l'important à noter, c'est de faire tous ces excès à plusieurs, d'être toujours bien entourée. Et maintenant, grâce à ça, je rêve enfin sereinement de ma retraite. Merci, Laurie. Moi, j'ai pris des notes. La bière cochée. Parfait. Enfant, ils voulaient être bergers de marmottes, croyant qu'elles avaient besoin d'aide pour se retrouver dans la montagne. S'il était un personnage, il serait à l'image de Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill, maladroit, mélancolique, touchant et terriblement drôle. Du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, Galahad Leffé nous présente sa recherche « L'union fait la force, le rôle central du collectif en intervention humanitaire ». On l'applaudit. Imaginez, vous venez d'être recruté sur un projet d'aide humanitaire internationale. Vous allez devoir mettre en place un plan de vaccination dans une contrée reculée du globe. Vous arrivez dans un pays lointain. Beaucoup de choses sont différentes et vos repères sont tout ébranlés. Même certaines actions que vous pensiez maîtriser à la perfection sont soudainement d'une complexité incroyable. Mon sujet de thèse s'intéresse à ça. Comment y font les travailleurs humanitaires pour adapter leurs pratiques à des contextes nouveaux ? Pour de une, se maintenir en vie et en santé, et de deux, faire en sorte que ça marche. Pour imager un peu, on va essayer de remplacer un plan de vaccination par la recette d'un bœuf bourguignon. Va faire un bœuf bourguignon au fin fond de l'Amazonie. Tu vas essayer de trouver tes ingrédients, tes ustensiles. Tu vas cuisiner, ça va sentir bon, tu vas être content, tu vas présenter ton plat aux autres. Et là, pas de chance, ils ne boivent pas de vin. Pour information, la sauce du bœuf bourguignon est à base de vin rouge. Ah, et repas de chance, le bœuf que tu as acheté au coin de la rue, en fait, il a été récupéré sur une vache morte au bord du fleuve. Donc même ceux qui boivent du vin ne sont pas particulièrement chauds pour y goûter. Dommage, parce que tu avais une expertise, des savoirs techniques, une bonne gestion de ta cuisine, mais aucun savoir contextuel, aucune expertise de la situation qui aurait pu permettre à ton savoir-faire de bœuf bourguignon d'être pleinement apprécié dans un contexte amazonien. Du coup, comment on fait ? Parce que rater un bœuf bourguignon, on va s'en remettre, mais rater une campagne de vaccination, c'est un peu plus délicat. Globalement, vous inquiétez pas, on se prépare un minimum quand on fait ce genre de choses. On identifie les ressources sur place, on fait des plans de ravitaillement, on identifie les besoins en termes d'effectifs, d'équipements. Avec un peu de chance, on va même faire l'effort de se familiariser avec les cultures locales et sensibiliser la population à nos actions. Tout devrait bien aller. Et pourtant, ça peut encore coincer. Et les travailleurs vont devoir faire preuve de résilience pour essayer d'adapter et de réduire l'écart qu'il y a entre ce qu'on avait imaginé à la base et ce qu'eux, ils vont vivre dans leur quotidien. Si on regarde cette image, elle a été prise par un participant durant la queue aide de données. Parce que j'y suis allé quand même sur cette fameuse campagne de vaccination pour comprendre comment ça se passait. Ça aurait été ironique de ma part d'essayer de voir comment ça se passe sur le terrain sans y aller sur le terrain. On vient de passer une journée horrible. Tout ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on avait organisé, ça n'avait pas fonctionné. Et pourtant, à la fin, nos travailleurs, ils sont satisfaits et on a réussi à atteindre nos objectifs de vaccination. Tout ça pour dire que si vous décidez d'aller faire un bœuf bourguignon au fin fond de l'Amazonie, même si vous êtes le meilleur cuisinier du monde, essayez d'adapter un peu vos pratiques et d'accepter l'aide de ceux qui savent comment ça se passe sur place. Et peut-être qu'ensemble, vous arriverez à faire le meilleur bœuf bourguignon de toute l'Amazonie. Merci. Merci. Merci, Galade. À 12 ans, notre prochaine participante voulait être physicienne. Selon elle, c'est ce qui fait tourner le monde puisque tout ce qu'on utilise est issu de la physique. Femme de conviction, ambitieuse, elle ne craint pas l'inconnu ni de sortir de sa zone de confort. Du programme de doctorat en sciences de l'énergie et des matériaux, Francia Ravalisson-Soloa-Rivello nous présente sa recherche « Sauver le monde du réchauffement climatique, pourquoi pas avec l'hydrogène? » Petite, je rêvais de devenir médecin, mais plus tard, j'ai décidé de suivre un autre rêve, mon gros coup de cœur, la physique. Après, je me suis rendu compte qu'il y a un point commun fondamental entre un médecin et un chercheur. Leur mission numéro un, c'est de sauver le monde. Une baguette magique a été découverte en 1766 et quelques années plus tard, on lui a donné un nom, l'hydrogène. Cela ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais étant l'élément le plus léger et le plus abondant de l'univers, l'hydrogène offre une solution polyvalente pour notre système énergétique. Mais pourquoi il n'est pas encore adopté? En fait, le stockage de l'hydrogène est contraignant parce que sous forme gazeuse, il nécessite une pression énorme. Et sous forme liquide, il exige une température très, très basse. Quel est donc mon rôle à jouer dans tout ça? Dans mon laboratoire, je travaille sur le stockage de l'hydrogène dans un solide sous forme de poudre que j'appelle ma poudre magique. Un peu de titane, un peu de chrome et beaucoup, beaucoup de vanadium pour une capacité de stockage optimale. Si je traduis de façon simple ce qui se passe au sein de mon matériau, les atomes de chaque métal sont disposés en rangée, laissant des vides que les atomes d'hydrogène vont venir combler. Mais dans ce matériau, l'hydrogène se déplace très, très lentement. Pour vous donner une idée, ça reviendrait à recharger un véhicule pendant plus de 24 heures. Arrive avec ça dans les industries, ils vont vous le dire. Comme les vrais Québécois le diraient, ils vont vous revirer de bord, certains. Alors, solution, tout de suite, j'ajoute du zirconium. La présence du zirconium va venir booster l'hydrogène, il va diffuser plus vite. Et en moins de trois minutes, on atteint la pleine capacité. Pourquoi le solide? On a un moyen de stockage plus léger. On peut concentrer beaucoup plus d'hydrogène à une pression plus basse et à température de la pièce. À ce jour, 349 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë à cause du réchauffement climatique. Qu'est-ce que je propose? Alors, produire de l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables, le stocker dans mon matériau magique et l'utiliser dans plusieurs applications. Ainsi, on peut réduire au maximum l'émission de CO2 et Bibili, Bobidi, planète plus verte. Merci. Merci, Francia. Il rêvait de devenir un voyageur interstellaire pour explorer l'espace infini et trouver les secrets de la vie. Vous savez la petite voix qui suggère des idées folles dans la tête des gens? Eh bien, c'est lui, nous dit-il. Je ne sais pas si c'est sa petite voix qui l'a encouragé à s'inscrire au présent concours. On va voir ça dans quelques secondes. On l'accueille du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Nicolas Seine nous présente sa recherche Cannabis, algues et bouts de pieds pour guérir le cerveau. Bonjour à toutes et à tous. En entrant le titre de ma présentation, vous vous êtes peut-être dit « il ne faut pas être un petit peu gelé pour trouver un titre comme celui-là ». Non, mais ça me permet de vous poser une question. C'est quoi être gelé ? Eh bien, si peu de gens savent décrire cet état, bien plus connaissent la plante qui en est la cause, Cannabis sativa. Cette plante produit des molécules que l'on appelle des cannabinoïdes dont les plus célèbres sont le THC et le CBD et ce grâce à une voie de biosynthèse. C'est un ensemble de réactions qui s'apparentent à une recette que vont suivre des enzymes, les cuisiniers, transformant ainsi les ingrédients, les substrats, en produits, des petits plats et ce jusqu'aux plats de résistance, le THC et le CBD. Ces molécules vont ensuite interagir avec le système nerveux nous menant à des situations où on finit par se demander pourquoi est-ce qu'on a laissé nos clés d'auto dans le frigo. Ce qui est moins connu, c'est que ces molécules sont aussi étudiées pour leur potentiel thérapeutique et notamment dans la lutte contre des maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Et là vous dites peut-être, mais attends, est-ce que ça veut dire que si je fume beaucoup, je pourrais être immunisé ? Et bien peut-être. Le problème, c'est qu'il n'existe pas deux, mais plus d'une centaine de cannabinoïdes et qu'ils possèdent tous une structure très similaire. Ce qui fait qu'ils sont difficiles à extraire et à isoler, étape indispensable dans la synthèse d'un médicament. C'est là que mon projet rentre en jeu. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail, laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que ça ferait d'être un bout de pied ? Et là vous dites, mais c'est toi qui les produit les cannabinoïdes en fait. Alors non, mais ça me permet de vous parler d'un autre organisme, Dictyostellium discoideum. C'est une amibe, un organisme unicellulaire capable de faire tout son cycle de vie, de la naissance à la mort, à l'état d'une seule cellule. Mais il s'avère que quand cet organisme ou une population entre dans un état de famine, elles peuvent s'agglutiner et former une limace qui va ensuite aller chercher à manger et qui va finir par se différencier dans cette structure qui ressemble un petit peu à un champignon. Du coup, une cellule autonome peut finir par ne devenir qu'un bout de pied, un bout de tige ou un bout de tête. Mais alors quel rapport avec les cannabinoïdes ? Et bien parce que durant cette différenciation, elles produisent un cuisinier, une enzyme, qui est capable de faire exactement la même réaction que deux cuisiniers dans le cannabis sativa. Du coup, si on peut simplifier la vie. Ok, du coup, on a une recette, des cuisiniers, maintenant il nous manque une cuisine. Et pour ça, on s'est intéressé à l'algue Phyodactylum trichornotum. C'est une algue microscopique unicellulaire, comme Dictocelium, et c'est un organisme photosynthétique, comme Cannabis sativa, ce qui implique qu'on s'attend à trouver naturellement beaucoup d'ingrédients en commun. Mon projet vise donc à modifier le génome, l'ADN de Phyodactylum trichornotum, afin d'y insérer la voie de biosynthèse de Cannabis sativa, modifiée avec le super cuisinier de Dictocelium discoideum, afin de produire, non pas plus d'une centaine, mais une poignée de cannabinoïdes, et de préférence ceux qui auront la saveur de lutter contre Parkinson et Alzheimer. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a donné faim. Ne vous inquiétez pas. Si on décide de faire une limace tous ensemble, je ferai le bout de pied. Merci pour votre attention. Merci Nicolas. Prochaine participante. Cette fanatique du monde de Disney est une véritable boule d'énergie. Elle aime être toujours occupée. Ski, randonnées, escalades, patins, volleyball. Elle admire le chanteur Harry Style pour ses convictions, puisqu'il sort des stéréotypes typiques pour présenter une autre conception de la masculinité. Du programme de doctorat en psychologie, concentration études familiales, j'invite Kiara Morneau-Veyu à nous présenter sa recherche, qui s'intitule « L'expérience des pères en regard de l'exposition des enfants à la violence conjugale ». Alors, bonjour tout le monde. Un fait intéressant à savoir sur moi, c'est le fait que je suis une intervenante féministe auprès des mères et des enfants victimes de violences conjugales. Toutefois, dans le cadre de ma thèse doctorale, je travaille sur la paternité en contexte de violences conjugales. Ça vous semble paradoxal, n'est-ce pas? En fait, pas vraiment. Parce qu'afin de bien comprendre une problématique, il faut s'attarder à la globalité. Dans la violence conjugale, tous les acteurs sont en souffrance, dont la mère, le père et surtout les enfants. Le sujet de ma thèse porte sur la perception des pères en regard de l'exposition de leurs enfants à la violence conjugale. Donc, il y a de nombreuses études qui démontrent que la présence du père est importante pour le développement de l'enfant. Toutefois, dans un contexte de violence conjugale, cela peut s'avérer plus complexe parce que l'enfant est dans un environnement qui nuit à son épanouissement. La visée de ma thèse est donc d'outiller les pères afin qu'ils puissent exercer un meilleur rôle parental auprès de ces enfants et assurer une relation plus saine, positive et surtout sécuritaire. Donc, afin de comprendre leur perception, je compte mener des entrevues qui traitent de différents sujets. Un premier sujet porte sur l'implication des pères dans différents domaines, dans le jeu, dans les soins, dans l'éducation, le temps de qualité et autres. Un deuxième sujet porte sur le sentiment d'efficacité et de compétence que ressent le père lorsqu'il intervient avec son enfant. Finalement, une dernière composante portera sur le fait que les hommes qui sont pères de violence conjugale ont parfois eux-mêmes un vécu de violence. Donc, éventuellement, lorsqu'ils deviennent pères, des fois, ces difficultés vont ressurgir et ils vont imiter les modèles parentaux qu'ils ont eux-mêmes eus et produire des comportements de violence. Donc, par la suite, ils vont transmettre la violence d'une génération à une autre, ce qui est la transmission intergénérationnelle de la violence. Donc, en conclusion, grâce à ma thèse, je pourrais outiller éventuellement les pères pour qu'ils aient une meilleure perception, qu'ils aient une meilleure capacité à intervenir avec leurs enfants grâce à leur perception et ainsi assurer une meilleure sécurité pour les enfants. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, Chiara. Médecine vétérinaire de formation, notre prochaine participante adore cuisiner et se déclare amoureuse des chats. Il lui arrive parfois de regretter son attachement à son petit confort, comme plusieurs d'entre nous. C'est probablement son côté imprévisible qui lui a fait prendre la décision de participer à la finale ma thèse en 180 secondes. Du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, Sarah Benamuda a nous présenté sa recherche, le syndrome d'Ors, la fameuse protéine TBC1D24 qui dysfonctionne. On l'accueille. Un jour, j'étais dans notre laboratoire de la biologie médicale quand j'ai reçu des cellules. Malheureusement, ces cellules étaient si faibles et fatiguées. Alors, je leur ai demandé de me raconter leur histoire. Les cellules m'ont répondu, nous ne sommes pas des cellules normales. Nous venons des corps des patients atteints d'une maladie génétique appelée le syndrome d'Ors. Et c'est une maladie rare, orpheline, qui touche environ 50 personnes dans le monde. Personnellement, c'était la première fois que j'entendais parler de cette maladie. Est-ce votre cas aussi? Je pense que oui. Alors, j'ai demandé aux cellules de m'expliquer davantage. Les cellules m'ont dit, les principaux symptômes de la maladie sont regroupés dans l'acronyme d'Ors. Dans D pour deafness ou surdité. O, onycodystrophie pour une malformation des ongles. O, ostéodystrophie pour l'absence des phalanges distales que ce soit des mains ou des pieds. R pour un retard mental. Et enfin S pour scissors ou les convulsions. Après un moment de silence pour reprendre leur souffle, les cellules ont poursuivi. « Et tu sais que la cause principale de la maladie d'Ors est une molécule clé qui dysfonctionne dans le corps humain, appelée la protéine TBC1D24? » Et là, j'étais vraiment curieuse de savoir quel rôle joue cette molécule TBC1D24 dans notre corps lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement à cause de l'apparition de la maladie d'Ors. Les cellules m'ont interrompu en disant « C'est ça le gros problème. Personne ne connaît encore son rôle exact. » Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là dans votre lab. C'est à vous de nous aider à mieux comprendre sa fonction physiologique dans le corps humain pour faciliter la prise en charge de la maladie d'Ors. Donc après, et en collaborant avec des médecins, nous avons constaté que la maladie d'Ors présente des similitudes avec des maladies neurodégénératives. Le point commun entre ces maladies neurodégénératives est le dysfonctionnement d'un compartiment cellulaire qu'on appelle les mitochondries. Et les mitochondries sont des petits générateurs d'énergie qui utilisent les nutriments pour alimenter nos organes, en particulier notre cerveau. Étonnamment, mes travaux de recherche ont montré que ces générateurs d'énergie sont également non fonctionnels dans les cellules des patients d'Ors. En plus de ça, il y avait une baisse de production de l'énergie chez les patients d'Ors par rapport aux gens en bonne santé. Ce qui peut probablement expliquer pourquoi les cellules étaient totalement épuisées. Hors cellules. Enfin, le dysfonctionnement de la fameuse protéine TBC1D24 provoque-t-il la maladie douce en perturbant les générateurs d'énergie du corps? Non. Il nous reste d'autres défis à surmonter pour confirmer et répondre à cette question, donnant l'espoir d'un jour développer une thérapie contre cette maladie orpheline. Merci. Merci Sarah. Notre prochain participant possédait des figurines de chevalier dans sa jeunesse. Il idéalisait ses guerriers. S'il a voulu devenir pompier, c'est qu'il considérait comme des chevaliers modernes. Il se décrit comme un bricoleur de projet, un cosmodo du loisir, un jongleur de l'imprévu et un alpiniste sympathique. Du programme de doctorat en loisirs, culture et tourisme, Jocelyn Garneau nous présente sa recherche «Comprendre les relations qui se développent entre les personnes qui pratiquent régulièrement un loisir ensemble ». Jocelyn, à toi. Jouer au soccer ou chanter dans une chorale ou encore construire des forteresses à Minecraft, c'est tous des loisirs ou des activités qu'on pratique par choix durant son temps libre. Moi, mon loisir public, c'est l'improvisation théâtrale. Il y en a qui connaissent sûrement. J'adore ça, l'impro. Je pratique ça plusieurs fois par semaine. Et c'est aussi grâce à l'impro que j'ai pu rencontrer toutes les personnes qui sont significatives dans ma vie en ce moment. Et mon projet de thèse, il s'inspire directement de mon expérience avec mon loisir. Ma recherche, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre la nature des relations qui se développent entre les personnes qui pratiquent régulièrement un loisir ensemble. Mon deuxième objectif, c'est de comprendre dans quelles circonstances, où, quand, comment, vont se développer des relations significatives entre ces personnes-là. Ce que je m'aperçois pour le moment dans ma thèse, c'est qu'on dit souvent qu'une activité de loisir va développer des relations, sauf que je m'aperçois que ce n'est pas tellement durant l'activité que ça se passe, c'est plutôt durant les moments avant ou après l'activité que ça va se dérouler ces relations-là. Alors, je donne un exemple parce que je vois que les juges n'ont rien compris encore. Imaginez que vous êtes joueur de balle molle et que, par soir de match, vous arrivez deux minutes avant de jouer votre partie, vous jouez la game et vous quittez ensuite immédiatement le terrain. Donc, nécessairement, ce soir-là, quand vous allez vous coucher, vous n'aurez pas l'impression de comprendre et de connaître mieux vos coéquipiers. Ça va prendre quelque chose pour ça et il y a Laurie qui en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va prendre après un match de balle molle pour apprendre à mieux connaître ses coéquipiers? De la bière. Merci beaucoup, c'est ça. Mais on n'est pas obligé de boire de la bière, mais ça va nécessairement prendre un moment pour qu'on puisse jaser après notre activité, puis célébrer nos exploits durant la partie, puis aussi s'informer, bien, qu'est-ce qui les intéresse les gens dans la vie, puis qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans leur vie. Donc, c'est ça que je fais, moi, dans ma recherche. J'observe et je parle avec un groupe de personnes qui pratiquent régulièrement une activité ludique ensemble pour chercher à comprendre c'est quoi les conditions qui favorisent le développement de relations significatives entre eux. Puis, comme groupe à l'étude, bien, j'ai choisi la belle gang de fous qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire les gens qui font de l'improvisation à Trois-Rivières. À quoi ça va servir tout ça? Bien, je veux dire ça. La science, elle dit que se sentir lié à des êtres signifiatifs est l'une des principales sources de bien-être individuel. Donc, si on comprend mieux les conditions qui favorisent l'émergence de des relations comme ça, bien, ça va permettre à ceux et celles qui les organisent, ces activités de loisirs, de mieux les mettre en place, les conditions, puis accompagner le pratiquant d'une activité de loisirs vers quelque chose qu'on recherche tous, je pense, c'est-à-dire le bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyne. Ça passe vite. C'est déjà la dernière participante. Une dernière qui admire les gens qui contribuent à la société tout en demeurant authentique, honnête et vulnérable, un peu à l'image de Roméo Dallaire, défenseur de la paix. Curieuse, elle aime apprendre et s'intéresse à plusieurs projets à la fois. C'est ce qui explique qu'elle a environ 10 livres ouverts en même temps à la maison. Du programme de doctorat en psychologie, on reçoit André-Anne Anguern qui nous présente sa recherche. Comment la personnalité et le genre influencent-ils la résilience des policiers et policières au Québec? André-Anne, c'est à toi. Les policiers et les policières ont une expérience professionnelle qui comprend des défis uniques pouvant parfois engendrer la détresse psychologique. Les études nous démontrent aussi que les femmes policières peuvent faire face à une réalité qui est particulièrement difficile, en partie en raison de leur genre. Et donc, pour ces raisons, les chercheurs tentent de créer des programmes de résilience afin de mieux soutenir le bien-être psychologique des policiers et des policières. Mais avant tout, il faudrait s'assurer de bien comprendre qu'est-ce qui contribue à la résilience chez ces travailleurs et qu'est-ce qui leur permet de rebondir quand ils vont face à l'adversité. Si je questionnais un des policiers sur la photo et que je tentais de comprendre qu'est-ce qui favorise ou encore qu'est-ce qui nuit à sa capacité de résilience, qu'est-ce qui me répondrait? Et si je questionnais une femme policière, est-ce que ces réponses seraient différentes? Et bien, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma première étude de thèse doctorale qui avait pour but de mieux comprendre la résilience chez les policiers et comment ça pourrait être différent chez les hommes et chez les femmes. En tout, il y a 380 policiers et policières au Québec qui ont répondu à un questionnaire qui mesurait la résilience, les facteurs de protection, le harcèlement sexuel et le fonctionnement de la personnalité. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Et bien, premièrement, les policiers et les policières rapportaient des taux similaires de résilience et de facteurs de protection. En effet, plus d'un tiers de mes participants, autant hommes que femmes, étaient hautement résilients. Deuxièmement, bien que les hommes et les femmes étaient tout autant témoins de comportements en lien avec le harcèlement sexuel, les femmes étaient plus propices rapportées à avoir personnellement vécu du harcèlement sexuel et le harcèlement sexuel avait un impact négatif sur la résilience pour les femmes uniquement. Finalement, les hommes rapportaient des taux plus élevés de dysfonctionnement de la personnalité. Et en général, le dysfonctionnement de la personnalité, on parle ici de difficultés sur le plan de l'identité et de l'autodétermination, était le plus grand prédicteur de résilience. Mais écoutez bien, ça avait un impact négatif sur la capacité à rebondir quand on fait face à l'adversité, même quand on prenait en compte le genre, le harcèlement sexuel et les facteurs de protection. Et donc ça, ça vient concrètement nous guider dans l'intervention auprès de cette population. Ça nous indique l'importance de, premièrement, cultiver un environnement de travail qui est sécuritaire, prenant en compte la réalité des femmes, et deuxièmement, de faire un travail sur la personnalité. Travailler les choses comme la capacité de régulation d'émotions et d'autoréflexion afin de mieux soutenir la santé mentale des policiers et des policières. Merci. Merci, Adriane. Alors, c'est la finale, c'est la fin de la finale de ma thèse en 180 secondes. Je pense qu'on pourrait donner une grosse main d'applaudissements pour nos 14 participants d'aujourd'hui. Je vois les membres du jury vous envoyer, vous applaudir, et bien là, c'est le temps d'aller travailler, mesdames et messieurs. Leur tâche ne sera pas facile. On a eu vraiment une cuvée très relevée encore cette année. On vous laisse aller travailler, puis j'espère que ça va bien aller. On a bien hâte de voir vos résultats. Bonne délibération, chers amis. Et là, je vous laisse un 10 minutes. Vous savez que vous avez 10 minutes pour faire votre choix pour le prix coup de cœur COOPSCO. Alors, je vous rappelle que vous avez un code QR. Vous devez le scanner. Il y en a d'ailleurs sur des tables un peu partout. Si vous avez du mal, il y a des gens qui pourront vous aider. Je vous rappelle que vous avez droit à un seul participant, un seul lauréat. Et le prix coup de cœur vous sera dévoilé un peu plus tard dans la soirée. Alors, on part ça. Alors, le prix offert par le Carrefour Entrepreneuriat Innovation de l'UQTR. Nous invitons M. Maxime Montmini, conseiller à l'entrepreneuriat, à venir à l'avant pour la remise de la bourse. Bourse de 250 dollars. Alors, voici le gagnant pour ce prix du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, Nicolas Seine. Félicitations, Nicolas. C'est parti. Merci. Alors, on remet maintenant deux bourses de 250 dollars offertes par l'Association générale des étudiants hors campus. Et j'invite Mme Marie-Michelle Cyr, vice-présidente aux activités à venir à l'avant. Alors, la première bourse de 250 dollars à la maîtrise du programme en éducation. José Lefebvre. C'est bon? Oui, c'est bon? Bravo! Alors, deuxième bourse de 250 dollars. Au doctorat, le prix est remis au programme de biologie cellulaire et moléculaire, Alexandre Clouet. Félicitations, Alexandre. Alors, lauréat maintenant de deux bourses d'une valeur de 500 dollars chacune offerte par l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Et j'invite Mme Nesrine Boussadoun, vice-présidente aux affaires académiques des cycles supérieurs. Notez que les prix seront remis lors d'un gala de reconnaissance le 11 avril, mais déjà tout de suite, on vous dévoile, bien sûr, les gagnants. Premier lauréat, première lauréate du programme de doctorat en sciences de l'énergie et des matériaux, Francia Ravalisson Solerivero. Belle bourse de 500 dollars. Félicitations! Deuxième lauréate du programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, Sarah Bénard Mouba. Félicitations! Merci! On enchaîne avec la remise du prix coup de cœur du public Coopsco. C'est un prix très particulier parce que, vous savez, c'est un concours de vulgarisation et de communication. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement spécialistes en communication, mais ils ont su gagner votre cœur. Alors, j'invite Caroline Nodion, directrice générale de Coopsco Trois-Rivières, à remettre le prix. Vous avez été nombreux à voter et vous avez voté pour un étudiant au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Alexandre Clouet! Applaudissements 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 Félicitations, Alexandre! Merci encore! Nous sommes rendus à la remise des prix pour la maîtrise et le doctorat. Je réinvite la vice-rectrice aux études et à la formation, Madame Tremblay, à venir me rejoindre sur scène. Pour remettre un premier prix de 750 $, Madame Tremblay peut aller au milieu de la scène, c'est ça. Alors, un prix d'une valeur de 750 $ remis à une étudiante maîtrise en éducation, Josée Lefebvre! Applaudissements Alors, on va demander à Madame Tremblay de venir nous dire un petit mot parce que c'est un concours qui est important pour elle et pour le département. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Madame. Oui, c'est important pour nous tous et nous toutes. Alors, juste avant de procéder au dévoilement des lauréats, donc question de prolonger un peu le suspense, une ou deux minutes ou trois peut-être. Je vous rassure, ce ne sera pas davantage. Je souhaite vous adresser quelques mots au terme de cet événement. Vous avez assisté cet après-midi à la présentation de deux activités dont le but premier est de vous faire découvrir la recherche à l'UQTR. Une recherche pertinente, riche et audacieuse, qu'elle soit fondamentale, appliquée ou en recherche-création. L'institution est fière d'offrir une vitrine pour le rayonnement de cette recherche par le biais de ma thèse en 180 secondes et plumes et bretelles. Fière aussi de la rendre accessible au plus grand nombre de personnes. Je savais que je n'étais pas très forte en lecture, mais là, le bébé a fait une évaluation. S'il continue à pleurer, je pense que je vais vous laisser parler. Mais je m'essaie. Alors, un événement comme… J'aurais besoin d'un peu d'applaudissements tout de suite. Question d'enterrer le bébé. Alors, un événement comme celui auquel nous avons assisté sous temps une organisation dynamique, vous vous en doutez bien. Il me sera permis de remercier les partenaires COPSO, l'Association générale des étudiants de l'UQTR, l'Association générale des étudiants hors campus. Merci également au service des technologies de l'information, au service de la gestion des infrastructures et des actifs immobiliers, sans qui la présentation de cet événement ne sera pas possible ou ne serait pas possible. Un merci chaleureux également aux membres du jury qui ont eu la difficile tâche de sélectionner les lauréats. Aussi, je tiens à formuler des remerciements personnels à toute l'équipe du décanat des études, responsable de l'organisation de l'activité Mathès en 180 secondes. M'en vient Rachel. Ainsi qu'à celle des services de communication et des relations avec les diplômés responsables de Plume et Bredzel. Enfin, nous avons eu l'honneur et le bonheur de pouvoir compter sur la collaboration de deux animatrices d'expérience, Mme Nancy Sabourin. Mme Rachel Lemelin. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Encore! C'est ça le power, hein? Bien même. Girl power. Ok. Alors, Nancy, on m'a beaucoup parlé de votre implication depuis quelques années. Le plaisir contagieux que vous avez à animer ma thèse en 180 secondes. Votre professionnalisme. Il faut que je tourne ma page. Ah, non, non. Il y a d'autres compliments qui s'en viennent de l'autre bord de la page. Votre humanisme apporte beaucoup à l'activité. J'en témoigne. D'ailleurs, c'est une joie de vivre. On a parlé de la mort pendant une demi-heure tantôt, hein? Puis c'était le fun. Même ça, c'est le fun. Alors, merci de faire partie de cet événement. Vous êtes un coup de cœur pour moi. Merci d'avoir fait, de m'avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, Rachel, ton engagement est indéfectible, soutenu et chaleureux dans les activités universitaires. C'est remarquable, vraiment. Moi aussi, c'est un coup de cœur pour moi de travailler avec toi depuis plus d'un an. Et ça, donc, depuis plusieurs années pour vous, mais pour moi, c'est encore récent. Espérons que le plaisir partagé de la fusion des deux événements est porteur pour les années futures. Oui, espérons qu'on va continuer longtemps. Mesdames, vous êtes toujours invitées, hein? Parfait. Bon. Alors… Ils sont bien partis. Hein? Vous êtes bien entraînés. Alors, merci du fond du cœur. Merci à Nancy et à Rachel. Enfin, avant la remise des prix, je voudrais féliciter tous nos étudiants, bien sûr. Alors, nous voulons vous redire notre fierté de pouvoir compter sur une relève impliquée et ouverte sur le monde. Félicitations. À vous, ma chère. Merci, Mme Tremblay. Je vous invite à reprendre place pour remettre les certificats. Ça commence. Dans la catégorie sciences humaines et sociales, le deuxième prix d'une valeur de 250 $ est remis à une étudiante doctorat en psychologie. Laurie, Borel. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Félicitations, Laurie. Merci beaucoup pour ton engagement. Dans la catégorie sciences humaines et sociales, sciences naturelles, génie et santé, le premier prix d'une valeur de 1 000 $ est remis à Élise Dissilet. Et maintenant, dans la catégorie sciences naturelles, génie et sciences de la santé, le deuxième prix d'une valeur de 250 $ est remis à Sarah Benamonda. Et finalement, le grand gagnant de l'édition 2023, il représentera l'UQTR à l'ACFAS. Il mérite ce soir une bourse de 1 000 $ pour la qualité de sa présentation. Et je vais vous donner l'indice suprême, tour du chapeau, le gagnant, Alexandre Clouet. Merci, Alexandre. Merci, Mme Tremblay. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse également les auteurs qui sont venus nous présenter leurs ouvrages sur la scène. Ils sont encore à leur table, mais je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Vous êtes aussi des gagnants. Merci. À mon tour de dire un petit mot, un grand merci au comité organisateur qui fait que tout ça est agréable, stimulant. Je pense que vous êtes très près des participants et on voit de grands sourires ce soir et le comité organisateur y est pour quelque chose. La soirée n'est pas terminée. Vous avez un petit billet pour un mocktail et des boissons non alcoolisées qui seront à l'arrière. Vous avez également... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je dois dire, là? Restez avec nous parce qu'il faut célébrer et il faudrait vraiment que vous soyez à la 13e et ce sera un chiffre chanceux final. Cette année, on a eu vraiment une année exceptionnelle. J'espère que vous êtes fiers de vous tous et toutes parce que nous le sommes. Mais je pense qu'on peut se laisser pour une dernière main d'applaudissements pour nos 14 participants de la deuxième finale.